Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, après de multiples tractations, quelques 500 détenteurs de passeports étrangers à Reza auraient dû pouvoir traverser le poste frontière de Rafah. Le porte-parole du ministère de la Santé à Reza, Ashraf Al-Khoudra, a affirmé avoir soumis à l'Egypte une liste de 4000 blessés nécessitant des soins impossibles à être prodigués dans l'enclave. L'ouverture du point de passage de Rafah a été négociée entre l'Egypte, le Hamas et l'entité d'occupation sous la médiation du Qatar et en coordination indique l'agence de presse Reuters avec les Etats-Unis. Avec nous en ligne, Monsieur Brahim Oumansour, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chercheur associé et directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Monsieur Brahim Oumansour, par ailleurs, aujourd'hui également, des chars égyptiens ont été déployés à la frontière avec Reza. Jusqu'à quel degré l'Egypte est tenue par les accords de Camp David ? La raison du renforcement, bien sûr, de sa sécurité au niveau des frontières s'inscrit dans les accords de Camp David et qui ont donné lieu à des accords de coopération sur le plan militaire et sécuritaire respectés depuis. Aujourd'hui, la situation est sous haute tension et l'inquiétude côté égyptien, elle est multiple. Bien sûr, le renforcement de la sécurité vise plusieurs objectifs. D'abord, en concertation avec les acteurs régionaux et d'autres partenaires, c'est sécuriser l'aide humanitaire, même si elle est très limitée pour le moment, mais aussi permettre à des étrangers coincés sur la bande de Gaza de quitter, comme on l'a observé aujourd'hui. Tout le plan d'aide humanitaire est aujourd'hui très limité parce que la poursuite de l'offensive militaire, notamment avec l'offensive terrestre, met à l'échec, en quelque sorte, ce plan de sauvetage, ce plan humanitaire. Mais surtout, côté égyptien, il y a deux inquiétudes importantes. C'est que le président Assisi avait déjà refusé le plan israélien avec, bien sûr, le soutien de Washington qui proposait d'ouvrir les frontières pour accueillir au Sénat des réfugiés palestiniens pour donner, en quelque sorte, le temps à l'armée israélienne de bombarder ou d'éliminer, comme il souhaitait, les bases du Hamas. Mais aussi, il veut empêcher à tout prix l'afflux important de réfugiés palestiniens de Gaza. M. Brahim Mansour, la semaine dernière, l'une des tours de garde frontière de Rafah a été prise pour cible par l'armée d'occupation, selon le CAIR. Il ne s'agit pas d'erreur, mais d'une provocation délibérée dans le but de pousser l'Égypte à prendre la décision de perturber l'activité du passage et faire face à la colère palestinienne et arabe. Et donc, le danger ou la provocation viendrait principalement de l'allié de l'Égypte ? Alors oui, sur la frappe qui a touché la nature de contrôle égyptienne, Israël a reconnu sa responsabilité, même si elles sont excusées. Mais on pourrait lire aussi le fait qu'il y ait une volonté, en tout cas, d'empêcher. On l'a vu, d'ailleurs, les décideurs israéliens ont refusé l'appel de l'ONU à ouvrir des corridors humanitaires. Parce que, pour les Israéliens, comme on l'a toujours justifié, cette aide pourrait profiter aux combattants du Hamas, mais aussi donner le temps au Hamas de s'organiser, de préparer des ripostes. Il est vrai que la situation, elle est, encore une fois, sous haute tension. Et malgré l'accord de paix entre les deux pays, la concertation au niveau de la sécurisation des frontières, l'Égypte est aujourd'hui dans une situation très délicate. Le président Al-Sisi, qui fait face à la fois au respect de ces accords, mais aussi à la pression venant de la bande de Gaza. La question humanitaire impose aussi de prendre en charge les civils, notamment. Mais, en même temps, il y a une pression interne. La population égyptienne, plus d'un de 104 millions d'Égyptiens, et qui sont majoritairement très acquis à la cause palestinienne, et qui suivent, comme la plupart des populations dans la région, et qui sont très sensibles à ce drame, qui se poursuit sous nos yeux depuis plusieurs jours, aujourd'hui risque aussi de provoquer des crises internes à l'Égypte. Je tiens à préciser, M. Balhim Oumansoul, que l'Égypte a récupéré le Sinaï en 1982. Les accords n'évoquent pas la question de la reconnaissance des droits des Palestiniens à l'autodétermination, d'où l'exclusion de l'Égypte de la Ligue arabe de 1979 à 1989. Est-ce qu'il vous semble que l'Égypte peut prendre des mesures diplomatiques qui limiteront ces relations ? Alors, il est bien de le rappeler, bien sûr, que l'accord de paix qui a été signé suite aux accords de Camp David ont été faits en contrepartie de la restitution du territoire du Sinaï à l'Égypte, pris par Israël, et que l'Égypte, qui était le premier pays arabe à signer un accord de paix, suivi par la Jordanie, et puis on l'a vu plus récemment par d'autres États comme les Émirats arabes unis, le Maroc et le Bahreïn, se trouvent actuellement dans une situation très délicate, parce que cet accord de paix qui a été vendu, rappelons-le, par le président américain Donald Trump comme un accord de paix pour la région, comme un moyen de pacifier la région, avait exclu les Palestiniens de cet accord, de ce processus de paix. Et qu'aujourd'hui, le regain des tensions rappelle tout simplement la centralité du conflit israélo-palestinien et la centralité de la question palestinienne, qui a été mise à l'écart depuis, en tout cas au moins depuis les accords d'Oslo. Il y a une trahison même de l'opinion internationale de l'accord d'Oslo qui stipulait la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien et que, malheureusement, avec le soutien notamment américain à Israël, le soutien inconditionnel, a poussé les différents dirigeants israéliens vers un durcissement et un refus de la solution à deux États. Monsieur Ibrahimo Mansour, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Ibrahimo Mansour est chercheur associé, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je vous en prie. Le directeur du bureau du haut commissaire aux droits de l'homme à New York annonce sa démission dans une lettre rendue publique et dans laquelle il proteste contre l'échec des Nations Unies à empêcher le génocide des civils palestiniens, Reza, par l'entité d'occupation. Greg Mohibor écrira ceci. Le massacre actuel du peuple palestinien ancré dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste dans la continuité de décennies de persécutions et de purges systématiques entièrement basées sur le statut d'arabe ne laisse aucun doute. Il rajoutera. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe, non seulement refusaient de respecter leurs obligations conventionnelles, mais armés d'assaut d'Israël en lui fournissant une couverture politique et diplomatique. Avec nous en ligne, M. Moustapha Ahmed-Eli, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultant international en gouvernance démocratique auprès d'organisations internationales. M. Moustapha Ahmed-Eli, comment expliquer l'incapacité des instances internationales, dont le Conseil de sécurité, à mettre un terme au bombardement de Reza ? Merci infiniment pour cette question qui est d'actualité. L'incapacité des instances internationales, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, à faire régner la paix dans le monde et particulièrement ici à mettre un terme au bombardement de Gaza, peut s'expliquer par plusieurs facteurs juridiques et politiques complexes. D'abord, comme vous le savez, le veto des membres permanents et bien entendu le consensus. En ce qui concerne le veto des membres permanents, comme vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies comprend cinq membres permanents, chacun avec un droit de veto. Etats-Unis, Russie, Chine, France et bien entendu le Royaume-Uni. Et si l'un de ses membres pose son veto à une résolution visant à mettre fin au bombardement, bien entendu cette révision ne peut pas être adoptée, quel que soit le niveau de soutien des autres membres du Conseil. Et même si aucun de ses membres n'oppose son veto, pour qu'une résolution soit adoptée, il doit recueillir le soutien de neuf des quinze membres du Conseil de sécurité. Et bien entendu cela sans veto d'aucun de cinq membres permanents. Et vous comprenez qu'il peut être difficile d'atteindre un consensus parmi les membres non permanents, ce qui peut empêcher l'adoption des résolutions. D'autre part, le système des Nations Unies, parce qu'en ce qui concerne les grandes décisions, est soumis à un lobbying et à des pressions politiques. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, est-ce qu'il s'agit de groupes de pression affiliés ou servants des États ? Je veux dire les intérêts d'États alliés. Les États et les groupes de pression peuvent exercer des influences importantes sur les membres du Conseil de sécurité, ce qui peut affecter les décisions prises. La diplomatie et les négociations en coulisses jouent un rôle majeur dans le processus décisionnel. Outre cela, il faut tenir compte des divergences des intérêts nationaux. Comment, Monsieur Mostafa Ahmed Eli, pouvez-vous schématiser ce propos ? Les États membres du Conseil de sécurité peuvent avoir des intérêts nationaux de divergences concernant la situation au hasard. Certains pays peuvent soutenir les actions d'Israël, tandis que d'autres peuvent condamner ces actions. C'est une question de conflits d'intérêts nationaux qui peut rendre véritablement difficile l'adoption des mesures contraignantes. Ne peut-on envisager que le système des Nations Unies soit modifié ? Tous les juristes à l'échelle internationale, en ce qui concerne en tout cas, les juristes intègres et qui véritablement œuvrent pour la paix, ont demandé à ce que le système des Nations Unies, en ce qui concerne en tout cas le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit modifié. En tout cas, tel qu'il résulte des décisions et de la Charte des Nations Unies, et tel qu'il résulte, bien entendu, des événements à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil de sécurité, comprenant cinq États dominants, décide par un veto de l'avenir du monde. Mais la question n'est vraiment pas là, parce que si on parle de Gaza et on parle d'Israël, on est dans une situation complètement différente. Une situation différente parce que même si les membres permanents n'opposent pas leur veto, ce qui serait étonnant pour certains pays de ce Conseil de sécurité en relativement à Israël, et si le consensus est atteint, Israël n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Il est important de noter que le conflit israélo-palestinien est complexe et politiquement chargé. Mais les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées par Israël. telles que la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU de 1967, que l'on connaît, qui a appelé au retrait israélien des territoires occupés pendant la guerre de 1967, y compris la Cisjordanie, Jérusalem et la bande de Gaza, ainsi que le plateau de Golan. On n'en entend plus parler, cette résolution n'a jamais été appliquée. De même que la résolution 338 du Conseil de sécurité de 1973, qui a appelé en cessé le fait immédiat et la mise en œuvre de la résolution précédente, Israël ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. Il en est de même de celle de l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 194 de 1948, certaines résolutions appellent à la résolution des biens et à la compensation des réfugiés palestiniens. Israël ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. La multiplication des colonies illustre parfaitement votre propos, M. Mostafa Ahmadéli. Les colonies israéliennes en Cisjordanie continuent à exister. Les résolutions des Nations Unies sont absolument inconsidérées pour Israël. Nous sommes devant des situations condamnées par le droit et le droit humanitaire international, qui se déroulent actuellement. Et vous voyez l'attitude de ce que l'on appelle la communauté internationale, qu'en fait, il n'y a pas de communauté internationale, il n'y a que des intérêts d'État. M. Mostafa Ahmadéli, je rappelle que vous êtes consultant international en gouvernance démocratique auprès d'organisations internationales, experts en réformes judiciaires et luttes contre la criminalité dans ses aspects judiciaires nationaux et internationaux. M. Mostafa Ahmadéli, nous sommes devant des situations condamnées par le droit et le droit humanitaire international aujourd'hui. Le droit international humanitaire est un ensemble de règles, comme vous le savez, qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus directement, activement aux hostilités. Il restreint le choix des moyens et méthodes de guerre. Le droit international humanitaire est également appelé droit de la guerre ou droit des conflits armés. Il fait partie des droits internationaux publics, lesquels étaient essentiellement consultés de traités, des droits internationaux coutumiers, des principes généraux des droits, tels qu'ils restent de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Cependant, je crois que si les droits humanitaires existent, ce qui nous préoccupe, nous autres, juristes, est bien davantage l'absence d'humanité. Les valeurs de ceux qui, aujourd'hui, détiennent la force de contrainte à l'échelle internationale sont mises par des intérêts de lobby économique, financier et militaire et par les alliances stratégiques, plutôt que par l'avenir de l'humanité. Or, le droit, comme je l'ai toujours dit, n'est que le reflet de valeur sociale d'une société donnée à un moment donné de son histoire. Or, les valeurs de ce que l'on appelle aujourd'hui, par euphémisme, communauté internationale, sont celles de la puissance et de l'hégémonie. L'ordre mondial véhiculé par le bloc occidental n'est-il pas en train de changer ? Heureusement, l'ordre mondial tel que celui véhiculé par le bloc occidental, comme vous l'avez constaté, est en train de se modifier, où des puissances émergentes sont entrées en liste pour les réajuster et certainement les modifier. Aujourd'hui, faire que les actes criminels des États, tels que les génocides perpétrés par Israël et la Gaza, ne resteront certainement pas impunis. N'y a-t-il pas eu le procès des Néhambers, des crimes commis par les nazis ? Eh bien, il y aura à l'avenir certainement des procès qui porteront un nom à l'égard des saunistes en Palestine. Ce n'est qu'une question de temps, puisque l'ordre du monde, en certain ordre, assurant cette impunité est en train de décliner. Comme vous le savez aujourd'hui, grâce à Internet, à la mondialisation de l'information, tout se fait à travers un système de dénonciation et s'archive. Dans ce changement, les médias ont un rôle certain. Où c'est le rôle des juristes criminalistes que nous sommes ? Le rôle des journalistes en particulier et des médias en général est crucial. Il faut travailler à la mobilisation de la communauté internationale, travailler avec des organisations non gouvernementales, des groupes de défense des droits de l'homme, pour mobiliser la communauté internationale en faveur d'une action. Les actions, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des enquêtes internationales peuvent être des moyens de faire pression sur les responsables de ces actes, mais il faut les véhiculer à l'échelle des médias de façon constante. D'autre part, il est extrêmement important pour la mémoire de continuer à documenter soigneusement les preuves de ces actes criminels, y compris les témoignages, les images, les rapports et d'autres informations. Cela peut aider à sensibiliser l'opinion publique à mobiliser les sociétés internationales et servir de preuve devant les tribunaux. Il faut plaider en faveur de la poursuite des acteurs de ces crimes devant les tribunaux internationaux ou nationaux. Il faut aussi contacter les autorités compétentes, telles que le Comité international de la Cour à Rouge, du Croissant Rouge, les agences des Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Il faut fournir toutes les informations et preuves dont on peut disposer. Il est important de noter que la lutte contre l'impunité est certainement un processus complexe et que les résultats peuvent prendre du temps, mais il y aura certainement des résultats. La coopération internationale et la pression constante sont essentielles pour garantir que les auteurs de crimes contre l'humanité, tels que ce qui se passe actuellement en Palestine, soient traduits en justice et que de telles atrocités ne restent pas impunies. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, quelles peuvent être, selon vous, les retombées de cette guerre, sur la région notamment ? Les conflits en Palestine occupée ont historiquement un impact, bien entendu, sur toute la région du Moyen-Orient et cela en raison de leur nature complexe. Avec la politique actuelle des dirigeants israéliens, le conflit qui s'était mondialisé s'est aujourd'hui extrêmement radicalisé. Ainsi, ce qui vient de se passer au Dagestan russe n'est que l'expression la plus immédiate d'un phénomène de radicalisation qui va isoler davantage Israël du reste du monde. Cette radicalisation, comme vous pouvez la constater, a entraîné l'idée que désormais, à la violence, il faut répondre par la violence, ce qui malheureusement va rendre la mise en œuvre d'un quelconque droit extrêmement difficile. Il suffit de constater les moments de colère dans les pays du monde, et non pas seulement arabes ou musulmans, à l'égard des actes israéliens, pour bien comprendre qu'Israël, par son expédition militaire sur Gaza et les génocides qu'il est en train de perpétrer, a adopté une stratégie qui lui cotera beaucoup sur le plan international et bien sûr sur le plan interne. Elle sera désormais ses alliés traditionnels en déclin dans une défensive qui ne profitera pas à son devenir dans la sous-région. Et outre les tensions étatiques, les mouvements massifs des populations, les perturbations graves des économies des pays de la région et particulièrement Israël, l'expédition israélienne sur Gaza ne va pas arrêter les groupes extrémistes ni les militants palestiniens dans la région de Sabat pour libérer leur territoire de l'occupation israélienne. Avec cela, aura hélas comme conséquence terrible sur les populations des deux côtés. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant international en gouvernance démocratique auprès d'organisations internationales, experts en réformes judiciaires et luttes contre la criminalité dans ses aspects judiciaires nationaux et internationaux en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Vous êtes auteur pluridisciplinaire de plusieurs ouvrages en stratégie et lutte contre l'extrémisme. Cette émission spéciale arrive à son terme. Les émissions spéciales consacrées à la Palestine sont réalisées par Jalil Akhder, coordonnée par Samihahel Imriam Abdu. Vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 16h pour l'Histoire en marche. Jalil Akhder